Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissons un exemple, afin que vous suiviez ces traces. Amen. Parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissons un exemple, de nous donner un exemple pour que nous suivions ces traces. Donc, je vais enseigner rapidement sur ce thème, la référence spirituelle. Amen. Vous allez voir où je vais venir. Donc, vous pouvez vous asseoir. Alléluia, Seigneur, gloire Dieu. Donc, vous savez, la référence, la définition la plus simple qu'on peut trouver dans le lectionnaire Ouahior, c'est l'action ou un moyen de se référer, ou disons, de se situer par rapport à. C'est-à-dire, je veux faire quelque chose, mais qu'est-ce que l'autre a fait? Parce que c'est quelque chose d'important que je veux faire. Alors, je ne veux pas rater mon coup, parce que ça va me perdre du temps, ça va me faire perdre de l'argent, ça va me faire perdre mon honneur, ça va m'humilier. Donc, un exemple, quand tu vas acheter la bonne rotule, où est-ce que tu vas? Amen. On parlait du pâté haïtien. Quand tu vas acheter le pâté haïtien, tu vas voir la soeur Rogeline. Amen. Elle sait comment commander, elle commande même maintenant avec le semillaire à distance. Amen. Alléluia. Et quand elle amène ça à l'étude, ça complète pour manger plus. Amen. Mais tout le monde ne va pas appeler la soeur Rogeline maintenant. Amen. Parce que tu vas lutter avec le Jonathan, parce qu'il dit, ne finis pas le pâté haïtien de ma maman. Donc, quand tu veux le pâté haïtien, avant j'allais voir la maman de Viviane Gentil, mais maintenant, bon, soit elle a un cheval entre Haïti et ici, donc fait que c'est devenu compliqué. Quand tu veux des habits, tu vas là-haut, on achète des bons habits. Mais il y a tout le monde qui a déjà acheté des habits que ça ne t'a pas suffi ou ça ne t'a pas plu. Tu ne vas juste pas là-bas. Tu vas là-haut, tu vois quelqu'un, tel frère ou tel soeur. Wow, tu as acheté ça où? J'aimerais ça pour ma soeur, pour mon frère. C'est une bonne référence. Quand tu veux savoir ce qui se passe dans les nouvelles, tu vas regarder dans les journaux ou dans les liens internet. Amen. Les ressources sociaux. Et quand tu veux même voyager, tu vas regarder dans les magazines qui parlent d'où aller pour voyager. Amen. Bon, nous, on fait les voyages spirituels, donc on n'a pas besoin de magasins, on a besoin de la puce qui a été faite par Trois-Rivières. Il est visionnaire, le groupe de jeunes. Et on sait où on a Trois-Rivières. Ah, j'ai hâte de retrouver les Joshua, Caleb et tout ça. Ça va chauffer là-bas. Amen. Et surtout que le pasteur Cége a eu un gros, 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 gros impact sur nos vies à tous. Donc, maintenant, vous savez quoi? Notre référence principale, c'est la Bible. Amen. C'est la Bible. Référence, le livre que nous utilisons, qui est comme le journal, qui est comme tout pour nous. C'est même qui parle de la nourriture, qui parle même de l'habillement, qui parle de comment se comporter, de comment marcher, même voyager, consulter Dieu avant. Amen. Et regardez un peu, je vais vous donner des citations célèbres sur la Bible, parce que des fois, on dit que la Bible est célèbre, mais les gens ne comprennent pas à quel point. La raison pour laquelle je vais donner ces citations, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons un petit problème. Le petit souci que nous avons aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens qui se refèrent à la Bible sont juste des gens des églises. Que tu sois catholique, baptiste, praticotiste, tout ça, c'est là où tu peux dire, oh, la Bible est importante. Et même à ça, tu peux remarquer qu'il y a beaucoup de plus en plus qui ne donnent pas cette importance à la Bible, parce que j'ai encore eu un mini débat aujourd'hui au travail, ou avec quelqu'un, et souvent dans la semaine, « Oh, mais la Bible, tu sais, on ne peut pas tout faire ce qui est dans la Bible, mais on peut tout faire ce qui est dans la Bible. » C'est parce qu'on ne veut pas se consacrer à Dieu, tu vois, un peu. Et puis quand on dit ça, il se trouve toujours des raisons. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, alors, moi, je veux montrer dans le temps ancien, des gens qui n'étaient pas nécessairement chrétiens, ou qui n'étaient même pas, qui étaient pourêts, qui étaient de tous les gens de bas grands différents, c'est ce qu'ils ont dit sur la Bible. Il y en a beaucoup, je ne peux pas m'arrêter sur tout, je vais sortir ceux qui sont les plus notables, que l'on connaît. Qui connaît Isaac Newton ici? Amen. Très fort dans la physique, la théorie de la relativité. Voici ce qu'il a déclaré. Il y a dans la Bible davantage de signes sûrs de son authenticité que dans toute l'histoire profane. Donc, toutes les histoires, peut-être sur les Grecs, les Mayas, tout cela. La Bible est beaucoup plus facile à prouver, est beaucoup plus sûre que toutes ces histoires. Donc, s'il fallait remettre en question les histoires, les histoires là-bas vont être remises en question avant la Bible. Et si vous vous rappelez, j'avais fait un enseignement dessus sur l'histoire de la Bible, où ça vient, comment c'est indiscutable de discuter la Bible. C'est impossible, parce que ça vient vraiment de Dieu. Amen. Alléluia. Emmanuel Kant, pour ceux qui connaissent Emmanuel Kant, il avait dit, l'existence de la Bible en tant que livre pour le peuple est le plus grand bienfait que la race humaine ait jamais connu. Toute tentative pour la décrier est un crime contre l'humanité. Emmanuel Kant a dit cela. George Washington, l'ancien président des États-Unis, il dit ceci. Il est impossible de gouverner le monde avec droiture, sans Dieu et la Bible. Même eux, ils ont compris. Un grand président. Amen. Ce n'est pas fini. Napoléon. Qui a entendu parler de Napoléon? Napoléon, c'était un militaire et c'est le premier empereur des Français. Donc, c'était quand même quelqu'un de très marquant. Amen. Pour nous autres francophones et pour les Québécois. Donc, voici ce que Napoléon a dit. La Bible n'est pas un simple livre, mais une créature vivante, avec une puissance qui vainque tout ce qui s'y oppose. Il dit qu'il y a une force dans la Bible qui est incroyable, mais c'est capable de vaincre tout ce qui essaie de lutter contre la Bible. Amen. Ça, c'est Napoléon qui a dit cela. Quelques dernières citations. Thomas Carly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un grand écrivain des années 1700 à 1800. Il a vécu environ 86 ans. Voici ce qu'il a dit. C'est ce grand écrivain très connu. C'est quand tu es écrivain, tu es poète. Aujourd'hui, les écrivains ne connaissent rien de Dieu. Mais voici ce qu'un grand écrivain a dit. La Bible est l'expression la plus vraie qui est jamais jaillie de l'âme de l'homme sous forme de lettres alphabétiques. Tu vois vraiment que c'est un écrivain. Et par laquelle, comme par une fenêtre divinement ouverte, chaque homme peut contempler l'éternité et discerner au loin sa patrie oubliée depuis longtemps. Bon. Les gens m'ont dit, tu es parti chercher les francophones, pourquoi? Venons chercher les francophones. Victor Hugo. Si vous ne connaissez pas Victor Hugo, c'est qu'on a un problème alors. Amen. Ok. Victor Hugo, il a dit ceci. Et lui, c'était pas seulement un poème. C'est pas seulement un écrivain. C'était un dramaturge. C'était vraiment quelqu'un d'intelligent. Voici ce qu'il a dit. Sachez que le livre le plus philosophique. Ah! Le plus philosophique. Donc, si tu cherches la philosophie de Platon, de Socrate. Il dit, non, non, non. Ça ne le dépasse pas. Il dit, sachez que le livre le plus philosophique, le plus populaire, le plus éternel, c'est l'écriture sainte. Et comme c'est un bon parleur, un bon écrivain, regarde ce qu'il dit. Il dit, en semencer les campagnes d'évangile. Une Bible par kamad. Un parleur. Amen. Un autre humain, un poète très connu chez les anglophones, Lord Tennyson, il a dit ceci. La lecture de la Bible est une éducation en soi. Et un autre William Glaçon dit ceci. J'ai connu 95 des plus grands hommes du monde de mon époque. Il dit 95, 9, 5. Donc presque 100. Il dit, j'ai connu 95 des plus grands hommes du monde de mon époque. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, 87 d'entre eux étaient attachés à la Bible. Il y a 8 qui n'étaient pas attachés à la Bible. Et devinez quoi? De son époque, le monde allait mieux. Vous avez vu, plus on avance, plus le monde va mal. Parce qu'on n'est plus attaché à la Bible. Le monde va mieux quand on est attaché à la Bible. Le monde va mieux quand on est attaché à Dieu et à sa parole. Amen. Donc, il continue ceci. Il dit, la Bible est frappée d'un saut de garantie d'origine et une distance incommensurable la sépare de tous ses concurrents. Dernière citation. Il y en a plusieurs, mais je ne vais pas laisser le moindre. Dernière, qui est le premier président ou le 16e président des États-Unis, celui qui a aboli l'esclavage? Abraham Lincoln. Les gens connaissent ça là. C'est ce que M. Abraham Lincoln a dit. Il a dit ceci. Et c'était vraiment quelqu'un d'unité. C'est lui qui avait permis de signifier encore le sud alors qu'il commençait à avoir des exactions partout autour. C'était un président qui savait et qui n'avait pas peur. Je crois que la Bible est le meilleur don que Dieu ait jamais fait à l'homme. Tout le bien du sauveur du monde nous est communiqué par ce livre. Voilà ce que le président Abraham Lincoln a dit. Mais aujourd'hui, on a des premiers ministres, des gouverneurs, des gens même, la vie est déjà anti-biblique. C'est pour ça qu'est-ce qu'ils vont nous dire sur la Bible? Il se n'est pas rejeté parce que maintenant tout le monde peut avoir un poste, quelle que soit ton orientation. On va avoir accusé de tous les noms. Nous sommes là pour représenter Dieu. Amen. Voilà pourquoi c'est difficile pour moi. Le pasteur l'a déjà dit et moi je le crois. C'est difficile d'être chrétien, politicien. Ça ne marche pas ensemble. Parce que dans le fond, pour faire la politique, tu dois être accepté et tu dois accepter les autres. Amen. Nous ne rejetons pas les autres, mais nous rejetons le péché. Donc, faites que certaines acceptations que tu vas faire en tant que politicien permettent, nécessitent que tu acceptes le péché ou une vie de débauche, une vie d'iniquité ou une vie dans n'importe quelle façon de percevoir les choses. Tant que tu ne tues pas quelqu'un, tant que tu ne fais pas cette chose, et même à ça, il faut que tu acceptes par exemple qu'un enfant de 18 ans ou 19 ans peut se saouler sans problème parce qu'il a 19 ans. Il faut que tu acceptes qu'une fille de 17 ans ou 18 ans, même 16 ans aujourd'hui, puisse aller prendre la pilule avortive sans dire à ses parents. Tu comprends un peu? Des choses que la Bible ne peut pas accepter. Il faut que tu acceptes quelqu'un à trop mal et puis il dit non, ça ne va pas, je vais voir le gouvernement, il faut qu'on me tue légalement, on me fait mourir dans la dignité. Ça ne marche pas dans l'église parce que nous comptons sur Dieu. Il faut qu'on ait le temps de dire, il y a un Dieu qui sauve, il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui protège. C'est pour ça que je ne sais pas comment quelqu'un va se faufiler pour dire, il peut faire la politique, il peut faire la politique pour Jésus. Notre seule politique, c'est la prédication de l'évangile. Notre seule politique, c'est la prédication du nom et du sang de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, là, est-ce qu'on peut lire Jacques Saint, verset 10? Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes parlaient au nom du Seigneur. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et ce mot ici, ça vient du grec, qui veut dire signe, marque, indice, exemple, échantillon. Et c'est pour ça que j'ai traité ceci, la référence spirituelle. Donc, ton modèle ou ta référence doit être ceux qui ont travaillé pour Dieu, mais qui ont souffert et qui ont été patients. Maintenant, je vais poser la question. Qui est oppressé ici? Il y a quelqu'un qui est oppressé. Moi, je suis oppressé. Amen. Nous tous, nous avons des oppositions. Ça peut être une douleur, ça peut être une maladie qui revient, quelque chose que le diable ne te laisse. Tu sais que tu vas bien, mais c'est un truc, un mal de tête, quelque chose, mais ça te dépasse. Ou ça peut être quelqu'un qui a dû te persécuter, ça ne te laisse pas, ça te suit. Mais il dit, maintenant, si tu as ce problème, si tu as cette situation, prends pour modèle. C'est ça la solution. La première chose, il faut que tu aies une référence bonne, pas les mauvaises références. Il y a trop de mauvaises références partout sur YouTube et d'ailleurs. Premier, prends pour modèle. Amen. Donc, et là maintenant, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il faut qu'on prie pour les autres. Ça, c'est un truc que Dieu m'a appris. Un moment, mais, c'est la première fois que je prétendais ça. Un moment, je souffrais tellement. Il y a eu cette année, il y a eu d'autres années. Ça arrivait, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'allais bien. Je vais jouer sur cœur, tout va bien. Je vais jouer sur le feu, tout va bien. Je rentre le soir à la maison, ça commence. J'ai dit, mais Seigneur, quoi ça? Je suis amoureux. J'étais tellement. Et un moment, le Seigneur m'a parlé. Et j'ai dit, mais je sais qu'il y a l'opposition, mais il y a la qualité d'opposition aussi. Je dis ça pour aider quelqu'un, parce que peut-être quelqu'un est tellement oppressé qu'il se dise que non. Non, je veux seulement mourir. Ça, c'est quoi l'Église? On veut me tuer comme ça. Et le Seigneur m'a montré le nombre de choses que le diable voulait faire à des membres proches de ma famille, des gens pour qui je prie, ou d'autres personnes de l'Église pour qui je priais, et qui étaient affectées par d'autres personnes qui étaient retovalées. Je ne vais pas donner de nom. Quand j'ai vu cela, je lui ai dit, Seigneur, oppris-moi, parce que ça fait mal. J'ai vu des gens qui sont partis à l'Église. Ça fait mal. Vous savez ce que ça fait. Tu regardes la personne et tu te dis, mais comment tu peux croire ça? Comment tu peux écouter cela? Donc souvent, si tu es opprimé, c'est parce qu'il y a quelque chose d'abject que le diable veut faire avec quelqu'un de proche de ta famille, quelqu'un qui est à côté, quelqu'un qui est prêt à accepter quelque chose que tu ne vas jamais accepter. Mais des fois, Dieu va passer par toi et tu vas prendre sa souffrance. Tu vas prendre son injustice. C'est pour ça qu'on dit qu'il a été brisé pour nos iniquités. On dit qu'on veut le ressembler, mais on veut le ressembler sans être brisé. Souvent, l'oppression, c'est de ça, c'est de là que ça vient. C'est pour ça que tu dis, mais encore moins, encore moins, encore moins. Mais combien de fois vous avez prié pour des gens de la famille? Vous, ils sont guéris, mais les autres, ils sont toujours en train de mourir, mourir, mourir d'ailleurs. Les autres, ça ne va pas. Mais Dieu, en tout cas, prend soin de vous, de vos familles. Vous savez combien de fois le diable les a réclamés? Vous savez combien de fois? Vous savez depuis que j'ai, le Seigneur m'a parlé, quand vous avez dit, ok, Seigneur. Quand ça vient, il m'a dit, ok, je vais se m'en prier. Je ne me plains plus. Parce que c'est quand on va arriver au ciel que Dieu va nous montrer le nombre de fois qu'on va se battre. On aura honte même de le regarder. Sache que si tu es bâtre, je vous sache qu'il n'y a rien comme l'église apostolique. Qu'on ne vous ment pas. Qu'on ne vous ment pas. C'est pour ça que le diable vous fait sortir. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, baptisez-vous au nom de Jésus. Tu as un potentiel de feu pour l'église. Tu as un problème pour le diable. Et il faut qu'il te décourage. Maintenant, c'est toi qui dis, moi, je ne veux pas me décourager. Pourquoi des fois, je peux être oppressé, je chante le coup, je chante l'affaire, tout va bien. Parce que je sais que Dieu est en train de se tenir pour quelqu'un. Amen. Alléluia. Je vous dis, et je ne vais pas donner, non, mais il y a des moments, le Seigneur m'a montré des gens qui retournaient, qui ne devaient même pas, je crois que tu ne peux même pas imaginer. Il y a un moment, il m'a montré des gens qui se suicidaient. J'ai dit, comment ça va arriver? Mais le diable va faire cela. C'est pour ça que des fois, Dieu va vous donner un rêve. C'est pour ça qu'il va vous donner une vision. Je dis, mais ça, ce n'est pas possible. En fait, c'est possible, parce que le diable, c'est un malin, il est lâche, il est sale. Donc, tu es en train de souffrir, mais en fait, tu ne souffres pas pour toi, tu souffres pour les autres. C'est pour ça que je vous dis, quand vous voyez cette situation en Haïti, quand tu vois une chose là, ne reste pas indifférent. Participe. Parce que c'est un moment, c'est pour ça que j'aime la prière là. Parce que même si quelqu'un ne peut pas prier pour toi, quand il va prier là, Dieu va prendre ça, il va mettre ça pour toi. Il faut participer. Ne trichez pas avec Dieu. La Bible dit que Dieu est fidèle. Amen. Quand tu as du temps et que tout va bien, prie pour ton voisin, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Et c'est ça qu'on appelle avoir le Z de la maison de Dieu. Il faut toujours en train de partir pour quelqu'un. Parce que quand ça va être ton tour, moi, c'est ce que j'ai prié à Dieu. Quand Dieu me montre une nécessité, je participe comme je peux. Si je ne peux pas, je vais conseiller quelqu'un, ou je vais appeler quelqu'un, ou je vais envoyer un message. Je vais essayer de faire quelque chose. En fait, je vais essayer de faire comme si, qu'est-ce que Josué aurait fait à ma place? Parce que moi, il y a des gens, souvent, j'ai vu qu'ils étaient dans le besoin. Le premier sentiment que j'ai eu, c'est que cette personne m'a souvent pensé. Ou des fois, j'ai dit, mais Dieu m'a rappelé, fais attention. Je me suis rendu compte que si c'était Jésus devant, ce n'est pas lui qui n'a pas l'ajuda avec avant. Il n'était pas un partenaire à Judas. Donc, rappelez-vous. Ne calculez pas. Ça peut être quelqu'un d'une autre nation, d'une autre lieu. Faites toujours le bien. Faites le bien continuellement. Et priez pour les saints. Priez pour tout le monde. Priez pour le pasteur. Je prie beaucoup pour mon pasteur. Je prie beaucoup pour la famille du pasteur Kausi. Faites attention. C'est quand quelque chose arrive et les gens disent n'importe quoi, ne laissez pas. Parce qu'il y a certaines situations que je vis aujourd'hui quand j'évangise avec des jeunes. Il y a des choses de quoi Dieu me protège. Je me rends compte que c'est parce que quand j'ai vu qu'on a voulu dire n'importe quoi sur mon pasteur, j'ai dit non, c'est faux. Il y a des choses que tu entends que c'est faux, mais tu restes, oh, c'est faux, tu restes. Non, il faut que tu montes du zèle. Et tu prêches contre ça, cet esprit de satanisme qui vient réprimer l'église. Il faut te défendre. Il faut défendre ton pasteur. Amen. Alléluia. Et tu vas voir comment Dieu va te défendre à ton tour. Donc, là maintenant, regardons une part alors pour Job. Parce que là, c'est la seule oppression que le Seigneur m'a montée pour donner comme bon exemple. C'est Job. Job 5 verset 11. Quelqu'un peut dire Job? Non, lis d'abord Jacques, la suite. Jacques 5 verset 11. Et puis, quelqu'un peut préparer Job 2 verset 8 à 6, s'il vous plaît. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Il y a une fin que le Seigneur accorde. Je vous dis, J'ai vécu avec, désolé, ce sont les seuls exemples que j'ai. J'ai vécu avec Papa Saint-Bus. J'ai vécu avec Papa Gauthier. Amen. Je vois les enfants là, j'ai dit, des fois, j'ai envie de porter Nathaniel et Djokébet. Je commence à les garder chez moi. Et puis, je dis, partez, laissez-moi, faites d'autres enfants. Vous avez des femmes. Amen. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Eux, ils ont eu leurs promesses. Il y a d'autres choses que Dieu leur a promis. Mais je peux te dire, je peux vous dire, je me rappelle des moments, ils ont traversé des moments difficiles. Difficiles. Mais ils sont encore là dans l'église. Mais il faut comprendre que, j'ai aussi un moment, le Seigneur a dit, bon, c'est ton tour de te bénir. J'ai dit, non, Seigneur, tu m'as montré des choses que tu as dit que tu veux faire pour le Québec. Donc, je sais qu'avec ce que j'ai appris, le peu que j'ai appris, et les témoins que j'ai eu des grands hommes de Dieu, si on se presse, si on est patient, on va beaucoup plus avoir. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus. Donc, ce n'est pas une... Et maintenant, ce qui se passe, c'est que, alors que je ne voulais plus, je me suis rendu compte que j'ai plus d'opposition que je l'imaginais. Et Seigneur m'a dit, mais c'est toi qui as dit que tu voulais ça. Vous comprenez un peu. Donc, pourquoi je raconte cela? C'est qu'il dit, rappelez-vous la fin de Job. C'est que chaque fois qu'il y a une oppression, il y a une fin avec. C'est parce qu'il y a une promesse avec. Et donc, si je vis des oppressions qui sont énormes aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y a une bonne fin qui s'en vient. Mais eux aussi, ils ont une fin. Mais ils ont d'autres combats. Ce ne sont plus les mêmes combats parce qu'ils ont eu un moment d'oppression. Chaque fois qu'il y a l'oppression, il y a une fin qui vient avec. Et la fin est toujours agréable. Job a une fin agréable. Pourquoi tu ne vas pas avoir une fin agréable? Regardons alors ce que Job a vécu. Job 2, verset 6 à 8. L'éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'éternel. Puis il frappa Job d'un lycée malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la terre. Et Job prit un teçon pour se gratter et s'assied sur la cendre. Ok. On a parlé des références spirituelles. On veut comparer. Donc, Job, c'est l'éternel qui a parlé de Job. C'est lui qui l'a pointé. C'est Dieu qui vous pointe. C'est pour ça que vous êtes visibles partout à cause de votre façon de vous habiller, votre façon de vous conduire, de parler ou d'insister sur le baptême au nom de Jésus. Ah bon. Et là, maintenant, le diable vient vous frapper comme Dieu permet, comme il a frappé Job. Mais regardez comme il a frappé Job. Comment on aime faire les comparaisons là. Tu es peut-être là, tu as mal depuis longtemps. Tu es malade, tu n'arrives plus à respirer. C'est comme le diable te tuer. Tu dis, mais c'est même quoi l'affaire là? Dieu m'a abandonné. Regarde Job. Qu'est-ce qui est mieux? Avoir le problème que tu as ou avoir Job qui n'est même plus capable. Nous tous, on aime se mirer, n'est-ce pas? Imagine lui, il prend les taisons pour gratter. C'est que c'est devenu le plus partout. C'est que c'est laid. Des fois, on aime souvent les comparaisons. Mais regarde Job. Est-ce que tu veux être comme Job? Moi, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Parce que des fois, je suis opprimé. Des fois, j'ai mal. Des fois, je vais avoir des problèmes. Des fois, je peux me marcher. Des fois, j'ai gestion. Des fois, ça peut être le mal de tête. Oui, je sais que vous avez ça. C'est intense. Tu ne comprends pas. Mais c'est quand le service finit que ça finit. Mais imagine, le frère Yannick, qui s'est miré le matin, qui a un fait attailleur. Je ne veux pas attailleur. Des fois aussi, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je me suis rasé. Quand tu te râtes, tu es obligé de te mirer. Amen. Tu ne veux quand même pas que la babe sorte. Tu es un apostolique. Tu veux présenter. Amen. Mais imagine maintenant, je vais me raser. Et puis maintenant, je suis obligé d'éviter un coin parce qu'il y a les pistules ici et là. Et ça fait que je me connais. Je vais vous l'appeler. Moi, c'est ça mon problème. Quand j'avais le bouton, je pensais, moi, tu peux attailleur. Je n'aime pas. Et puis, fais que ça gonfle encore. Je suis têtu. Mais imagine que je suis le cas de Job. Vous allez écouter ma prédication, mais tout le monde va regarder. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec lui comme ça? C'est comme ça que Job était. C'est pour ça que j'ai parlé des références spirituelles. Tu souffres peut-être, mais il y en a qui souffrent aussi autant que toi et même plus que toi. Amen. C'est parce que nous sommes dans l'église de Dieu. Et ça montre que nous sommes sauvés. Nous sommes dans la bonne voie. Là, maintenant, lis le verset 9 et 10, s'il te plaît. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu, il meurt. C'est fou. Vous voyez ce qu'elle dit? Ça ne fait pas de sens, mais c'est la même chose que vos familles vous disent. C'est la même chose que vos proches vous disent. Ce qui est bizarre, c'est que des fois, tu aimerais juste avoir ta chrétienté et rester de ton côté sans problème. On te laisse tranquille. Mais ce n'est pas ce que Dieu va faire. Dieu va faire que tu sois toujours autour de quelqu'un qui va te décourager, qui dit, mais tu fais quoi comme ça? Parce que tu deviens un témoignage pour la personne. Et aussi, tu dois devenir un témoignage pour le corps même. Il faut que tu sois sûr si tu tiens vraiment à Dieu. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire, mais tu fais quoi? Laisse l'église, laisse ça. Dieu aussi, ça a commencé. Elle ne dit même pas que. Essaie même d'aller demander à Dieu aussi de dire à Dieu, Dieu, si tu ne fais rien, moi je pars. Elle dit, maudit seulement Dieu. C'est-à-dire qu'insuite Dieu. Il dit, tu es folle. Tu es folle. Amen. Donc, les frères, si tu tombes sur une femme qui veut que tu maudisses Dieu, fuis là. Tu tombes sur un homme qui te dit, et dit, maudit Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire nécessairement qu'il dise maudit Dieu. C'est sa vie, sa façon de faire, sa façon d'accepter ou de rejeter Christ. Amen. Parce que les gens ne veulent pas dire ce mot, mais ça ne suffit pas. Amen. Regardez dans le monde, les professionnels, quand ils s'entraînent. La plupart des enfants, vous allez voir, les grands champions aujourd'hui, qui sont champions du 19, 20 ans, ils ont vu toujours des modèles. Tu vois, même au soccer, des gens vont dire, j'avais mon modèle Zidane, d'autres, Ronaldo, mais il y a même des gens qui jouent avec les idoles maintenant, qui ont grandi, qui sont contents. Mais ils vont te dire, j'avais toujours un modèle. Eux, ils ont leur modèle dans le monde. Mais pourquoi on ne peut pas avoir nos modèles, nous aussi, dans l'église? Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même imitateur de Christ. Amen. Il faut une bonne référence spirituelle. Mais sachez que tout cela, pour y arriver, c'est difficile. Et pendant que je prépare ce message, le Seigneur m'a rappelé une histoire que j'avais oubliée depuis longtemps. C'est la première fois que je raconte ça. Je m'appelle, parce que moi aussi, mon père m'a appelé Yannick, parce qu'il y a un grand pénismane qui était camonné français qui s'appelait Yannick Noah. Je veux que ce soit champion de tennis. Mais Dieu avait un autre plan. la seule viande de rire. C'est quand même fort au tennis. Je joue au tennis lundi. J'ai battu, j'ai battu un jeune qui était plus fort pour moi et plus jeune que moi, un qui était mon âge. T'as fait attention. Mais quand même, je n'ai pas arrivé là où il voulait que j'arrive. Amen. Mais gloire à Dieu, parce que j'ai découvert Jésus. Je vais être champion dans le spirituel. Je vais être champion Jésus. Amen. Mais ce qui se passe, c'est que je remercie le Seigneur parce que cette âgne que mon père m'a donnée, c'est ça que je mets dans l'évangile. C'est ça qui fait que j'aime ça, l'entraînement, me pratiquer, gagner. J'aime ça être un gagnant. Et j'ai dit Seigneur, si je suis dans l'église, c'est pour être un gagnant. Si je suis dans l'église, c'est pour être un réveil. Amen. Je ne veux pas être là pour niaiser. Amen. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je suis retombé dans mes souvenirs. Je me rappelle, on avait fait beaucoup de ça, on avait fait beaucoup d'entraînements. Mais un des stages les plus difficiles que j'ai fait, je ne sais plus si j'avais 14 ou 15 ans, on a fait ça dans une ville qui s'appelle, pour ceux qui viennent du Cameroun, qui s'appelle Ibu Lova. Et Ibu Lova n'était pas aussi développé que Yaoundéodouala, la capitale. C'était loin. Il y avait la brousse là-bas. Je vous dis, c'était dur. Je me disais que quand mon père était là, ça a l'air des plus faciles pour Manu. Il faisait partie des coachs, mais il n'était pas celui qui réveillait. Et même parfois, il était dur avec moi. On nous réveille le matin à 5 heures. L'enfant est quelqu'un qui était habitué à dormir jusqu'à 8, 9 heures. 5 heures, vous allez et vous allez courir. Il fait le froid, ma soeur. Il fait froid, Ibu Lova. Et on courait. Vous finissez la cour. Et vous arrivez à un certain endroit. Et puis après, si vous ne finissez pas de courir, vous n'allez pas déjeuner. Et tu déjeunes. Si tu ne déjeunes pas à l'heure, quand on t'a dit de déjeuner, pap, pap, c'est fini. J'ai dit que des fois, il cherchait mon pêche. J'ai appris. J'étais formé là-bas. Et directement, il faut aller dans les douches. Tu as tellement de temps pour aller dans les douches. Et puis après, on va sur le cours du tennis. Mon Dieu. Quand je me rappelle de tous ces moments, de toutes ces choses que j'ai faits, je me dis, waouh. En fait, Dieu est en train de me préparer. En fait, ce qui se passe, c'est que tu es en train de souffrir. Tu te dis, mais pourquoi je fais tout cela? En fait, Dieu est en train de te préparer. Je ne sais pas comment je vais crier à quelqu'un. Il y a un réveil qui s'en vient au Québec. Dieu a promis. Il y a un réveil. Ça va être monstrueux. Ce n'est pas que peut-être. Ça va être monstrueux. Ça va être incroyable. On va vous dire, personne ne va le croire. Mais Dieu a besoin des gens qui vont être usés dans ce réveil. Et là, il dit, qu'est-ce qu'on va nous faire? Regardez ce qu'il faut faire. Alors, quand ça ne va pas, quand c'est chaud. Jacques 5, verset 13 à 14, s'il te plaît. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en éloignant Dieu le nom du Seigneur. Quelqu'un est souffrant, tu es malade, tu es oppressé, ça ne va pas. Prie. C'est pour ça que quand, je connais beaucoup de gens, des frères, des soeurs, quand tu dis prie, ils disent, ah, toujours la prière. Déjà, les gens se plaignent. Ils veulent que je dise quoi? Je dise exactement ce qui est dans la Bible. C'est toujours, on dit, ok, ma soeur va prie. Mais c'est ce qui est dans la Bible. Prie. 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 Je vous dis, depuis, il m'en montre, j'ai dit, moi quand j'ai nos potions, je ne me plaigne plus. Parce que ça fait plus mal quand je vois ce que le diable fait. Je dis, non, 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 je ne peux pas encore souffrir à la place. Parce qu'il y a des gens, tu sais, tu ne vas pas dire qu'il y a des gens que tu es proches dans la famille que même s'ils n'ont pas encore répondu à l'évangile, tu les aimes quand même. C'est ta famille. Amen. Et donc des fois, tu les as mis de côté parce que tu vas être prêt à servir le Seigneur, mais tu veux quand même que Dieu les protège. Écoute, et le problème, c'est que Dieu l'a vu. Il sait combien ça te ferait mal de perdre un proche ou de perdre ta situation. Alors Dieu souvent va permettre qu'avant que le diable ne puisse frapper, il y ait un intercesseur qui soit sur la route. Écoutez, et quand je prie, il me dit, Seigneur, donne-moi la force de passer à travers cette nouvelle opération difficile, cette nouvelle oppression. Et j'ai appris à prier comme ça. Et je vois que ça devient plus facile. Et des fois, je me dis, je vais mourir. Et puis subituellement, la douleur part parce qu'il faut que ça vienne de Dieu. Il ne faut pas que tu fuis. Parce que c'est ça le truc apostolé. Quand tu es apostolé, tu deviens un défenseur comme Jésus. Tu deviens un protecteur parce que toi, tu es déjà protégé de fils. Toi, tu es déjà sauvé de fils. C'est quelque chose le salut. Les gens ne le réalisent pas. Les gens vont en enfer pour l'éternité, le tourment, la souffrance. Tu n'as pas déjà ça. Tu n'as pas cette éternité. Tu n'as pas cette éternité mais même à ça maintenant, maintenant, tu es en train de te lutter de te battre pour d'autres personnes. On ne réalise pas. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que si vous êtes opprimé, imaginez combien vos dirigeants sont opprimés. Une photo qui circule souvent sur Facebook ou partout, qui fait du sens, c'est, tu vois souvent un frère, une soeur qui se plaît, un pasteur, j'ai ça. Et tu vois, il y a un couteau derrière. Et tu vois la main du pasteur qui est en train de le calmer, de le consoler. Mais derrière le pasteur, tu vois 40, 50 couteaux, tout ça. Mais il ne dit rien. C'est vraiment ce qui arrive. Des fois, vous voyez le pasteur quand vous dites, le pasteur grave, les gars me disent, le pasteur Benji, vous ne savez pas, le pasteur à bout. Je suis au courant de beaucoup d'histoires. Des fois, ils ne disent rien. Mais ils souffrent autant et même plus que vous. Mais c'est juste qu'ils ont appris à lutter au milieu. Et quand tu es pasteur, je peux vous dire, ce n'est pas qu'on est égoïste, qu'on ne pense pas à nos familles. Mais quand tu vois un saint ou une sainte te regarder ou se faire avouer par le diable et donner des histoires ou des raisons qui ne font pas de sens. Mais tu ne veux pas la confronter quand tu ne veux pas la perdre. Mais ça fait mal. Ça fait tellement mal que tu dis, c'est mieux. Frappe-moi la personne. C'est ça, se mettre dans la prêche. C'est ça, se mettre dans l'intercession. C'est pour ça que l'intercession fait mal et c'est difficile. Et à quel point le diable va toujours essayer de frapper d'abord la tête dirigeante et quand il n'arrive pas, il va essayer les brébis. Pourquoi je dis ça? Vous voyez dans l'Apocalypse, on n'a pas parce que je vais avancer rapidement, dans l'Apocalypse 2 verset 1, vous pouvez aller vérifier. La Bible dit qu'il est écrit à l'ange de l'église de Éphèse, l'église de Corène. Vous vous rappelez ce terme, n'est-ce pas? Mais le terme ange, en grec, ça veut dire angelos. Angelos veut dire quelque chose, veut dire deux choses, soit ange, un ange vraiment, ou soit messager. Mais je ne sais pas pourquoi les traduiteurs ont traduit comme ça. Ce n'est pas ange qu'il faut écrire là-bas, c'est messager. Donc ça dit au responsable, au dirigeant, au pasteur. C'est pour ça, parce que comment tu veux écrire un ange? Ça ne fait pas de sens. Ça veut dire écrit au messager, au responsable, au dirigeant, au pasteur, parce que Dieu s'adresse au pasteur. C'est pour ça que ces gens qui sont anti-pasteurs, ils sont déjà maudits, parce que Dieu s'adresse au dirigeant, parce que Dieu sait que c'est le dirigeant qui va souffrir, qui est à la porte, qui est à la brèche et qu'on va attaquer en premier. Amen. Et pour confirmer cela, que c'est vraiment messager, c'est que quand tu vois, on peut aller vérifier dans le cas qu'ancien, quand tu vois par exemple dans Jacques, je pense Jacques 2 ou 3, quelque chose là, il y a un endroit où on dit comme, je ne veux pas lire ça, mais je veux trouver ça parce que souvent les gens font des recherches pour vérifier. et je veux que je sois, je veux te vérifier. Amen. Amen. Ok, c'est Jacques 2, verset 25. Je vais lire rapidement. Jacques 2, verset 25, dit ceci. « La rabe, la prostitution, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle l'est ? » Je crois que c'est cachant. « Et qu'elle est fait partie par un autre chemin. » Vous voyez le mot messager là ? Je vois, comme tu as souvent vérifié. Va dans le grec ancien, va dans le codex, c'est n'aïticus. Regarde, l'ancien, tu vas voir, c'est écrit « angelos ». Ce n'est pas écrit « messager » même, c'est écrit « angelos ». Ce qui veut dire que quand tu vois le mot « angelos », ça veut dire « messager » ou « ange ». Mais pourquoi le traducteur, dans ce coin, il écrit « messager » et dans l'autre, il écrit « ange » ? Parce que souvent, les gens veulent mettre trop de complications. C'est juste « messager ». Donc, le diable attaque les messagers. Parce que, dans le fond, le diable ne peut pas attaquer un ange. Un ange est plus fort que le diable. Mais il peut nous attaquer, nous, les messagers, parce que nous sommes encore faibles en attendant le retour du Seigneur. Amen. Je continue. Donc, voici le résultat alors de toutes ces souffrances. Qu'est-ce que ça va faire ? Tu peux lire 1 pied 4, verset 3 à 4, s'il te plaît. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution les convoitises, les vornieries, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. 1 pied 1, verset 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Ok, c'est ça. Vous avez quelque chose qui est réservé dans les cieux, mais c'est quelque chose qui ne peut se corrompre, ni flétrir. Voilà pourquoi ça coûte, voilà pourquoi ça fait mal, voilà pourquoi c'est dur. Amen. Mais, ça va coûter quoi? Regarde, lis le verset 5 et 6. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisque le faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. par diverses épreuves. Dans d'autres versions, par diverses afflictions, par diverses souffrances, par diverses oppressions. Pour un temps. C'est pour un temps. Tu as l'air que tu ne vas jamais sortir de là. C'est pour un temps. Ça va finir. Continue, mon frère. 7 à 9. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant... Attends, attends, attends. Afin que l'épreuve de votre foi, parce que c'est une épreuve, c'est difficile. Vous avez eu des épreuves à l'école qui sont difficiles. Vous savez ce que c'est. Tu as réfléchi, tu as réfléchi. D'autres tu as raté, d'autres tu as reçu. Et tu étais content. Mais regarde ce que ça veut faire. Continue, mon frère. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissons d'une joie inépable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen. Alléluia. Vous allez obtenir le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen. Donc, autre chose que je voulais ajouter. Notre référence, nous n'avons ni que la référence par rapport à la parole, par rapport aux documents, c'est la Bible. Amen. Mais la référence par rapport à la première, la référence humaine, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons vu ce que les apôtres ont souffert. Nous avons vu ce que Job a souffert, l'épusté sur la face. Mais il y a un truc qu'on dit souvent qu'on prend ça à la légère. La Bible, vous savez que Jésus a été crucifié. Qui croit que Jésus a été crucifié nu? Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas ça. J'ai tout le monde qui a dû lever la main. Jésus a été crucifié nu à la croix. Et il faut le dire. Et ce n'est pas pour humilier le Seigneur, mais c'est pour montrer ce que le Seigneur voulait faire pour nous. Mais nous, les chrétiens, par respect pour notre sauveur, nous mettons un drap à la croix. Mais il a été crucifié nu. Là, maintenant, imagine Jésus nu à la croix pour toi. Et toi, tu ressembles à Jésus. On a essayé d'imaginer Job tout à l'heure. Imaginez le Seigneur Jésus. Vous voyez que si on commence à se comparer, on est très loin. Imagine, tu arrives ici à Oshelaga, comme le pasteur Yannick a un prêché au Oshelaga. On a reçu à la trappe, on le met nue devant, on a dit, il va le joueur de tennis là. Vous voyez comment ça fait, n'est-ce pas? Alors, ce que Dieu a permis, c'est que bon, étant donné qu'on a fait le pire, moi, je vais chercher ce qui est moins pire. Ce sont des épressions qui sont invisibles. Ce n'est pas la nudité, mais ce sont des maux, ce sont des douleurs, ce sont des choses qui te fatiguent, qui t'arrassent. Mais il te dit, tu peux te battre. Voilà pourquoi je conseille à des gens tout le temps, prends un partenaire de prier. Prier. Quand c'est chaud entre nous, derrière moi, on se retrouve avec nos frères Gauthier, on a passé la nuit à Saint-Laurent, souvent on savait Frère Saint-Pierre. Ce n'est pas seulement ici que ça se passe, mais beaucoup de gens, ils ne bougent pas. On leur dit, allez prier, ça fait partie du combat. Tu ne dois plus prier normalement, tu dois prier normalement parce que c'est un combat. C'est un combat. Parce que Dieu a beaucoup de promesses pour toi et pour tes enfants et pour ta famille et pour tes proches. Donc tu dois aussi combattre pour les garder et pour les protéger. Parce que le Dieu veut juste que tu te décourages pour frapper. Amen. Donc, en plus, le Seigneur est venu à la croix et il regarde et il dit Seigneur pardonne-le car il ne save pas ce qu'il faut. Donc, étant à la croix, il priait encore pour les autres. Mais il était tellement déchiqueté, lavé, que sa nudité n'avait même plus de sens parce que ce sont ces blessures qu'on regardait. Amen. Et c'est pour ça que quand tu es brisé, que tu es oppressé, ça te calme. Je sais de quoi ça parle. Ça te change. Amen. Ça te transforme mais ça brise aussi des chaînes. Vous vous rappelez de Jacob, la musique que Jacob avait lutté avec Dieu. Je ne savais pas de ça hier à Saint-Laurent mais c'est vraiment pour ça que j'avais gardé ici là. C'était juste un avant-goût. Mais est-ce que vous savez une chose que quand Jacob a lutté avec Dieu, il dit je veux que tu me bénisses. Donc, il savait que cette bagarre était un signe de bénédiction pour lui. Il avait compris. Il dit je ne te laisse pas aller tant que tu ne m'as pas béni. Mais quand il demande la bénédiction, qu'est-ce que Dieu fait? Regardez bien. On a peu le temps de lire. Allez lire. Dès qu'il demande la bénédiction, Dieu le frappe. La bénédiction de Dieu, c'est la frappe chirurgicale. C'est l'oppression. Mais il dit mais Seigneur, je voulais que tu bénisses. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que les masses d'or ou les gens, des fois tu dis Seigneur bénis-moi un camion, viole, viande, nouvelle maison. Non. Il dit je veux que tu me bénisses. Il voulait te transformer. Dieu le frappe. Mais rappelez-vous, il avait peur de son frère. Il savait que son frère voulait le tuer parce que son frère venait avec 400 personnes. Vous savez c'est quoi le résultat? Allez lire Genèse 33 verset 1 à 4. Alors qu'il approchait, il a d'abord séparé encore la famille et il s'en va et il dit ok, s'il me tue, il me tue. Mais il faut comprendre quelque chose. Jacob a trompé son frère deux fois et tu connais ton frère, tu connais ta soeur et ta famille, tu connais ses tics. Et donc son frère Isaïe dit je connais ce gars, il ne va plus m'avoir. Un vente, un prétentieux, il te fait, tu parles un peu après il te tourne. Mais son frère est en train d'approcher. Mais imaginez Jacob qui a l'habitude qu'il boitait de la hanche, t'as dit qu'il faisait ça. Il faisait ça. Pas comme les rappeurs, les gens qui s'habillent mal, qui foncent. Non, non, non. Mais il boitait vraiment. Il boitait, il boitait. Mais son frère regarde de loin et ça c'est comme ça que le Seigneur m'a montré cela. Son frère en train de regarder de loin et dit non, ce gars-là il fait semblant, c'est pas vrai. Mais il ne fait que regarder Jacob qui avance. Mais plus son frère avance, plus il boitait vraiment. Et quand son frère arrive à côté de lui, il le voit tellement boitait parce que Dieu lui a fait mal. Mais la Bible dit qu'il a boitait comme ça tout le reste de sa vie. Il dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Au lieu même d'aller maintenant le Dieu, il a eu la compassion. Quand Dieu est en train de te frapper, il est en train de changer les gens autour de toi. Quand Dieu est en train de te frapper, il est en train de briser les jeunes autour de toi. Mais tu es là, tu dis Seigneur enlève ça, enlève ça. Moi je vais dire Seigneur aide-moi à passer à travers. Seigneur aide-moi à pousser à travers. Aide-moi à vaincre à travers. Parce que si tu enlèves ça, moi je dis Seigneur n'enlève plus parce que j'ai vu tellement de choses qu'il voulait faire à ma famille. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a certaines personnes de la famille, c'est facile de prier pour l'église parce qu'on ne va pas aller et puis même le frère, le Dieu va le réveiller même s'il ne priait pas c'est facile de motiver la parole. Mais quand tu vas motiver ta famille, quand quelqu'un est sur le point d'être frappé par le diable alors qu'il ne lit même pas la Bible, c'est difficile et ça fait mal. Et donc souvent tu sens que c'est le sac que Dieu a envoyé sur toi. Mais dis Seigneur aide-moi à passer à travers. Je ne veux plus me plaindre parce que tu as tellement fait et tu fais encore. Amen. Hallelujah Seigneur. Et tu sais, le diable essaie de te faire perdre ta référence spirituelle et c'est la même chose qu'il fait dans son monde. Une anecdote, quand je joue au tennis avec les jeunes, ils ont un ami qu'ils ont un vide souvent qui joue un peu moins bien mais qui aime bien jouer avec nous. il s'appelle Zan, il est chinois. Maintenant, Zan, il est très fort dans les choses électroniques. Donc souvent qu'on arrive, si on va réserver le terrain ensemble ou tout, ce n'est pas capable, il a un truc qui traduit en chinois. Il fait ça très rapidement et c'est écrit en français et la personne voit les trucs. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'un jour, on allait pour se charger aux toilettes et là où on se change dans un centre de tennis, il y a deux endroits. Il y a le truc des hommes et des femmes. Mais ce jour-là, il m'a demandé c'est où les toilettes des hommes. Je t'ai surpris, mais c'est après avoir regardé que j'ai compris pourquoi. Parce qu'en général, quand il y a des toilettes des hommes, il y a toujours une marque qui manque un homme avec le pantalon et une femme avec la jupe. Mais dans ce centre-là, il n'y avait pas comme c'est un truc à Poulalois. C'est vrai, il y a le français, mais je ne sais pas s'ils ont oublié, ils ont oublié espècement. C'était juste marqué homme et c'était marqué femme. Et il ne pouvait pas lire parce qu'il ne connaît pas, il ne comprend pas le français. Il comprend l'anglais. Il aurait, si on avait dit men, en Roumé, il aurait pu dire, il me demande, c'est après que j'ai compris que c'est parce qu'il n'y avait pas ce signe. Quand il n'y a pas de signe qui font la distinction, ça vient du diable parce que le diable est la confusion. C'est pour ça qu'on dit ces choses que vous voyez dans ce monde. Ce n'est pas une bonne référence. Nous avons la référence dans la Bible. Ce qui est du monde, c'est de l'abomination. Amen. Un homme, une femme. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu a demandé. On le voit dans les toilettes. Mais même si ils sont en train d'encher. Vous voyez maintenant, il y a des toilettes là où tu vois un homme, une femme. Maintenant, tu vois un homme avec une moitié de jupe. Il y a ça aux Etats-Unis. Il y a ça ici. Ça commence à aller partout. Même s'il y a des endroits, il y a déjà ça. C'est grave. Et puis à un moment, je ne sais plus dans quelle école. Si c'est au Québec ou c'est ailleurs. Et ça a créé des ordres. Et puis, je ne sais pas comment ils font. Mais bon. Oh Seigneur, aide-nous. Donc, vous savez, une autre référence spirituelle, c'est l'église apostolique. Amen. Vendredi, à la conférence, il y avait le frère de Jeleville qui était venu. Et puis, il y a aussi un autre jeune que j'ai invité et qui est venu. Mais la différence pour ce jeune, c'est que lui, c'est comme ils sont québécois, ils observent tout. Ils racontent tout à leurs amis. Mais, il y avait un avantage que nous avions. Il n'était jamais allé à l'église. Nous, tous qui venons d'Haïti ou d'Afrique ailleurs, nous sommes allés à l'église quelque part un jour. Donc, nous avons une référence pour savoir comment c'est. On a dû nous travailler. Vous avez commencé à dire « Oh, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ? » Donc, lui, il voulait juste savoir. Quand on arrive à l'extérieur, on est en train de vouloir à l'église. La première chose qu'il fait quand il est dans la voiture, il dit « Mais où est la croix ? » parce qu'on lui a dit que quand il y a une église, il y a une croix. Et j'en suis monté la croix. Il dit « Ah ! » Parce qu'il avait déjà des références qu'il avait apprises. Mais vous savez où nous, on a gagné maintenant ? C'est parce que quand on était en train d'adorer, il a pris des centaines de photos, il a envoyé à ses amis à Stacia, il a même fait un festin avec ses amis, un moment d'autre que je connais m'ont parlé pendant le service du vendredi passé à la conférence du district. Et à ce moment, il raconte « Oh, Yannick, les autres, ils font sans tout facilement. Ils ont coulé tout. » Maintenant, tous ces amis savent que dans une église, que ce soit 4 ou pas tout, il faut courir. Maintenant, quand ils vont aller dans les églises qu'on ne court pas, ils vont dire « Nous ne sommes pas à l'église parce que la référence, c'est l'église apostolique. » Je suis entre vous et vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais rentrés dans l'église au Québec. Il y a beaucoup de gens peut-être qui sont rentrés dans l'église mais qui ne connaissent pas c'est quoi la vraie église parce qu'ils ont été offensés, ils ont été mentis. Vous pensez qu'il n'y a pas de travail, je vous dis qu'il y a beaucoup de travail. Demandez à Dieu, « Dieu va vous envoyer. » Et ce n'est pas fini. Là, il y a un autre qui appelle, je vois, il dit « Laisse le téléphone, concentre-toi sur le service. » Mais là, il fallait que je la ramène avant un certain nombre pour ne pas avoir, parce qu'il est jeune. Et pendant que je la ramène, il y a un autre jeune que je connais qui l'appelle et qui dit « C'était comment ? » Parce qu'il a regardé en direct mais ce n'est pas la même chose. Et puis, il a utilisé un mot et c'est parce qu'on se donne. Un tonne, il vous dit que c'est plus élevé que les boîtes de nuit, c'est comme dans un conseil, genre, façon à laquelle c'était grave. Les autres étaient comme... Et là, ils ont maintenant une référence spirituelle. Je ne sais pas comment je vais créer cela. Nous avons un réveil qui arrive au Québec. Les gens cherchent la référence. Nous avons la référence. Vous pensez que le diable va vous laisser juste venir comme ça, prendre ses âmes qu'il a gardées pendant longtemps avec des familles ancestrales et juste ne rien dire ? Il faut que nous disions, nous allons accepter cette douleur, mais nous allons gagner au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. On va chanter une dernière chanson. Ça, c'est ma chanson préférée, pas parce que c'est la plus belle, mais c'était un de ces jeunes qui m'avait demandé une fois, parce qu'ils aiment toujours comparer tout. Quelle est la plus belle chanson ? Quelle est ta plus belle chanson ? La chanson préférée ? J'ai dit, ma chanson préférée n'est pas la plus belle, mais c'est la chanson qui me touche le plus. C'est la chanson qui parle de moi, mon passé, là où j'étais avant et là où je ne veux plus jamais revenir. Je veux dire à quelqu'un que si tu n'as pas de référence spirituelle et que tu te laisses avoir par l'oppression, le plan du diable c'est de te ramener là où tu étais avant et même pire. Et on ne veut pas ça. Amen. Et cette chanson, normalement, ça se change juste en anglais, mais moi je l'ai traduite en français parce que quand ça ne va pas et quand je suis oppressé, je veux souvent la chanter pour me rappeler de là où Dieu m'a sorti. Amen. On va chanter. Je fus changé Maintenant est le moment Aujourd'hui est le jour Je fus changé Je fus changé J'attendais que ce moment arrive Et je me rejouirais Maintenant Je ne retournerai pas Retournerai pas A ce que j'étais avant Que ta présence vienne Et me chante Je ne retournerai pas Je ne retournerai pas A ce que j'étais avant Que ta présence vienne Et me chante Toutes mes hommies Fautes péchées Pas donné Plus de chien Mon temps Mon temps Mon temps Le passé Est fini Et le temps Et le moment Aujourd'hui Est le jour Je suis changé Je suis changé J'attendais que ce moment arrive et je me réjouirais maintenant Je ne retournerai pas, retournerai pas à ce que j'étais avant Que ta présence vienne et me chante Je ne retournerai pas, retournerai pas à ce que j'étais avant Que ta présence vienne et me chante Je ne retournerai pas, je ne retournerai pas Je ne retournerai pas à ce que j'étais Je ne retournerai pas, je ne retournerai pas Je ne retournerai pas à ce que j'étais Je ne retournerai pas, je ne retournerai pas Je ne retournerai pas à ce que j'étais avant Je ne retournerai pas, retournerai pas à ce que j'étais avant Que ta présence vienne et me chante Alléluia Si on peut battre des mains pour le Seigneur Alléluia Frère Saint-Bisou va venir prier Une dernière fois il conclut Et on va y aller au nom de Jésus Pendant que nous sommes debout Nous prions le Seigneur Papa nous te bénissons Nous te rendons grâce Nous te disons merci Merci encore Papa de cette présence magnifique Que nous sentons en ces lieux Seigneur Merci Seigneur Papa de ton action que tu as déposé sur ton serviteur Seigneur Enfin que nous entendions encore Papa de ta part Seigneur Nous prions maintenant C'est que Éternel Dieu de gloire Tu nous as donné Seigneur Que cela trouve une place de choix dans nos cœurs Éternel Dieu de gloire Papa Et produise le fruit d'une répentance digne Seigneur Jésus Que nos choix ne soient plus les mêmes Éternel Dieu de gloire Papa que ce métrage touche quelqu'un Au confin Papa de ce monde Éternel Dieu de gloire Que nous ayons une nouvelle attitude Papa en cette nouvelle année Éternel Dieu de gloire Nous te bénissons Nous te rendons grâce Seigneur Que ta main puissante soit sur chacun de nous Seigneur Jésus Que nous puissions faire la différence Que nous soyons cette référence Que nous soyons cette lumière Éternel Dieu de gloire Enfin que tu éclaires le monde Par ta puissance Seigneur Enfin d'amener ces âmes à toi Seigneur Je te loue Je te rends grâce Je te remercie Seigneur Papa du temps que tu as permis Que nous puissions passer en ta présence Seigneur Jésus Que toute gloire Papa te revienne Seigneur Béni et sanctifie Seigneur Chacun de nous Seigneur Pendant ce temps de fraternité Que nous allons faire Seigneur Éternel Dieu de gloire Soit dans nos conversations Soit dans nos Éternel Dieu de gloire Toute énergie Toute science Papa Toute chose que nous allons faire Éternel Dieu de gloire Papa Que tout provienne de toi Seigneur Jésus Et que la gloire Papa te revienne Éternel Dieu de gloire Et que cela impacte le monde pour aujourd'hui Et pour l'éternité Et que toute gloire te revienne Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus 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 Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Encore plus fort que ça Nous sommes des pentecôtistes Alléluia Des gens éternels Alléluia Des gens dédiés à Dieu Un peuple Alléluia Celui qui le nom de l'Éternel Est prononcé Alléluia Oh Rabba Shata Yorobo Sheketerebe Yorobo Que rien ne peut vaincre Alléluia Oh Rabba Shata Yatarabakotorobo She Merci Seigneur Soyez bénis N'est-ce pas Et mardi prochain Amen Alléluia Alléluia Si oréluia Tu Ce Sous-titrage FR ?